Aujourd'hui, nous sommes venus ici à Saint-Louis et nous sommes venus ici à Saint-Louis. Aujourd'hui, nous sommes venus ici à Saint-Louis, c'est la nouvelle ville de Saint-Louis, en extension. Et ici, la municipalité de Saint-Louis, nous sommes venus ici à 17 hectares pour accueillir le projet de Saint-Louis. Et nous avons des histoires, qui développer un tarif, dans les sports, mais également dans le développement du Sénégal. Mais en même temps, nous avons deux champions qui apprécirent à l'Ela-Jouf et Amare Traoré, Mais ils ont aussi travaillé au Sénégal et à tous les sports. Parce qu'ils prévoient que tout le monde s'occupe de l'espoir. Donc c'est ce qu'on a comme Yéné. Le Président de la République, c'est qu'il faut avoir des infrastructures de qualité. C'est de développer des pratiques sportives. C'est aussi un athlète qui est dans de bonnes conditions d'épanouissement. C'est ce qu'on a créé à Saint-Louis. On a également travaillé avec la municipalité et l'agétype. En ce moment, il y a un stade de l'Olympique. Il y a un stade hors norme. Il y a une compétition de la compétition. Donc c'est dans ce cadre qu'on a préparé le stade de l'Olympique. On a préparé le stade de 15 000 places. Mais aujourd'hui, il y a l'ambition du Sénégal. On a organisé la Coupe d'Afrique en 2027. Et vraiment, il y a une compétition internationale. Il y a 15 000, 25 000 à 30 000 places. Inch'Allah. Il y a une autre chose. On a préparé un palais de sport. Il y a un palais de sport. Il y a un palais de sport pour faire dans chaque capitale régionale. Il y a une discipline. Il y a un sport de combat. Mais également, il y a une natation. Il y a une discipline de basket, handball. Il y a des infrastructures qui sont aux normes. Il y a un palais de sport. Il y a un palais de sport. C'est vraiment un complexe. Il y a un hôtel. Il y a un palais de sport. Il y a un palais de sport. Il y a un palais de sport. Il y a un palais d'athlétisme. Il y a un sport de salle. Il y a un palais de sport. Il y a un projet de base. Il y a un appel d'offres. Il y a 17 milliards. Mais aujourd'hui, il y a une ambition. Pour vraiment positionner Saint-Louis. Pour les gens qui viennent. Toutes ces gens qui veulent abriter. Ils le voulaient. Et on l'a revoir. Mais le projet de base. Il y a 17 milliards. Il y a un état qui devait avancer. Si ce temps-ci, il y a une étude géotechnique. Ce qui s'est passé. Il faut que l'on puisse démarrer le projet. Il devait démarrer le projet. Il s'est passé avant de démarrer les projets. L'entrepreneur ne s'est mis en place. Il a des projets qui ont fait du travail. Ce qui s'est lié. Ce qui s'est passé. C'est ce qu'on veut, mais le Président, ce qu'on veut, c'est qu'on dirigeant les projets. C'est ce qu'on veut, c'est qu'on a réalisé les projets sur le terrain et les acteurs pour que le Président a voulu livrer les projets à temps. C'est ce que nous sommes aussi gouverneurs et préfets et chefs de service. Ils appellent les ministères qui suivent et rapprochent les projets sur le terrain. Le roi Sané, je peux dire que c'est deux Sénégalais. Parce que le roi Sané a ses origines sénégalaises. C'est le fils de Soleiman Sané que j'ai eu lors de ma visite à Sa Diomane d'ailleurs à Munich. On en avait longuement échangé et je lui avais fait part, grâce à Eladjouf d'ailleurs. Donc je lui avais fait part de ma visite à Sa Diomane pour aller l'encourager au nom du chef de l'Etat, du peuple sénégalais suite à sa blessure. Et il m'avait vraiment, il était vraiment très satisfait de ce geste, mais également il m'avait demandé de transmettre à Sa Diomane, qui est son fils, ses encouragements. Et le roi Sané doit savoir que c'est un cousin à Sa Diomane. Donc c'est vraiment deux compatriotes. Et Sa Diomane, après il m'a appelé, il m'a longuement expliqué l'histoire. Et aujourd'hui, on peut considérer que c'est une histoire close qui est derrière nous. Vraiment, je ne vais pas revenir sur les détails, mais il m'a expliqué tout ce qui s'est passé. Mais il n'a jamais été foutu. Qui connaît Sa Diomane, c'est que Sa Diomane n'est pas quelqu'un de violent, n'est pas quelqu'un vraiment d'agité, c'est quelqu'un de très correct, très poli, très courtois. Mais ce qui s'est passé, vraiment, il m'a expliqué et le roi Sané est revenu. Donc il est venu le voir, ils ont discuté entre frères, ils ont vraiment, je peux dire, enterré cette affaire et c'est maintenant derrière nous. Continuons de prier pour eux, pour Sa Diomane, pour qu'il retrouve sa forme, mais également qu'il retrouve ses performances en club et en Allemagne et pour le Sénégal. C'est parti.